Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous avions en tête une date de façon vraiment précise, celle du 26 mai 2021, mais elle est à présent derrière nous. Intéressons-nous alors à une autre date, le 23 juin 2021. C'est la date à laquelle les nouvelles exigences en matière des notifications à Santé Canada de graves risques de préjudice à la santé humaine entrent en vigueur. Nous parlons d'instruments médicaux, bien entendu, au sens de la définition de la réglementation canadienne. En Europe, nous dirions plutôt des dispositifs médicaux. De quoi s'agit-il ? De nouveaux articles ont été ajoutés l'année dernière au règlement sur les instruments médicaux. Deux d'entre eux concernent des dispositions d'information auprès de Santé Canada sur des situations de risque grave d'atteinte à la santé humaine détectées en dehors du territoire canadien. Santé Canada les appelle les exigences des communications étrangères relatives aux risques. Elles visent à améliorer la collecte et l'évaluation de nouveaux renseignements concernant tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en rapport avec la sécurité d'un instrument médical dans les juridictions étrangères et elles aident également à déterminer quel type d'intervention Santé Canada doit mener au Canada face à ces risques. Cela permet à Santé Canada d'être informé de risques qui ne sont pas détectables au Canada car les instruments médicaux sont susceptibles d'être vendus depuis plus longtemps ou à un volume plus élevé dans d'autres pays. Qui doit déclarer ? Il s'agit des titulaires d'homologation d'instruments médicaux de classe 2 à 4 ou de titulaires d'une licence d'établissement qui importe des instruments de classe 2 à 4. Pour ces classes de produits cette déclaration remplace l'obligation de signaler un incident qui se produit à l'extérieur du Canada comme l'exigeait l'ancien article 59 du règlement. Ils doivent informer Santé Canada lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à la santé humaine concernant un instrument médical dont la vente est autorisée au Canada et lorsqu'une mesure à déclaration obligatoire est prise par un organisme de réglementation étranger ou par le fabricant ou l'importateur dans un ou plusieurs pays étrangers. Il est nécessaire de préciser ce qu'est une mesure à déclaration obligatoire. C'est une mesure qui est prise concernant la sûreté d'un instrument médical dans le but d'atténuer ou d'éliminer un risque grave à la santé humaine et qui est relative à des problèmes de qualité, d'efficacité ou aux caractéristiques de performance de l'instrument médical à partir du moment où la sécurité a été affectée. Il peut s'agir de communication de risque aux utilisateurs ou aux patients le cas échéant, de rappel de produits, de changement d'étiquette, de réévaluation ou de suspension ou de retrait d'autorisation de commercialisation sur un territoire donné. Donc si on prend l'exemple d'un étiquetage d'un instrument médical qui serait trompeur et pourrait occasionner une situation de risque d'atteinte grave à la santé, dans ce cas l'ANSM, toujours par exemple, pourrait prendre une mesure visant à suspendre l'accès au marché français de cet instrument médical jusqu'à ce que l'étiquetage soit modifié. Donc ce type de situation doit faire l'objet d'un signalement à Santé Canada quand la mesure a été prise. La liste des organismes de réglementation et administration étrangère qui doivent faire l'objet de ce type de déclaration est disponible sur le site internet du gouvernement canadien et la consultation du guide qui a été édité par Santé Canada peut faciliter la compréhension et la mise en œuvre de cette nouvelle mesure. Les notifications sont obligatoires à partir du 23 juin de cette année. Elles doivent être faites dans les 72 heures qui suivent la réception ou la prise de connaissance de la mesure à déclaration obligatoire et on peut se dire que la mise en œuvre effective de cette mesure demande une vérification des circuits de communication d'information entre les différents opérateurs économiques dans les différents pays et les personnes en charge des notifications auprès de Santé Canada. Et bien réglementairement vôtre, très bonne fin de journée et à très bientôt.